Salut à tous c'est empruntidog aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de l'euthanasie des chats alors avant de traiter ce sujet abonnez vous likez et suivez moi sur twitter facebook google empruntidog et partagez un max de like et bonnes vidéos alors aujourd'hui je vais vous parler de l'euthanasie massive des chats parce que les gens disent que leur chien est agressif à chaque fois on voit ce que le chien fait par exemple il est agressif il mort mais on voit jamais ce que l'être humain fait à son chat parce que des gens ils sont violents avec le chat par exemple il n'obéit pas bah il frappe dessus c'est pour ça que le chien au bout d'un moment perd les pédales et devient agressif parce qu'il y a certains chats qui se rétractent sur eux en devenant créative et d'autres qui deviennent agressifs mais il y a une part de responsabilité de l'être humain qui l'a frappé sans cesse des fois pour aucune raison et même quand un chien fait des bêtises il faut le réprimander lui disant non et pas en utilisant la violence avec un chien parce que justement il y a des chiens qui sont très têtus et que la violence avec eux ne marche pas et ne sert à rien parce que ça ne fait pas avancer l'éducation du chien trop de chien euthanasie car aussi dans les spas bah les chiens sont tellement abandonnés même d'autres animaux qu'il n'y a plus assez de place du coup ils sont obligés de les euthanasier et les gens achètent un chien comme si qu'ils achètent ils achèteraient leurs baguettes c'est à dire que les gens ils ont ils veulent un chien mais ils ne connaissent pas le reste du chien ne connaissent pas son caractère et là déjà ils veulent un grand chien et pourtant ces gens là par exemple ils n'ont pas un grand terrain ce qui fait que le chien va se dépenser dans autre chose mais il n'y a pas que ces choses là ça ne vient pas forcément de qu'il ne peut pas se dépenser quand il est jeune et qui mord les meubles ce n'est pas forcément ça c'est juste que comme il est jeune et si vous jouez pas ça avec le chien va se défouler sur autre chose mais les chiens les excusez moi les gens ne se renseigne pas assez sur la race du chat qui leur corresponde alors personnellement si vous avez besoin de si vous vous cherchez à adopter un chien et que vous ne savez pas lequel vous allez prendre mais il faut que ce soit un choix réfléchi en pensant à l'hygiène l'alimentation l'éducation la promenade et ainsi de suite si vous ne savez pas vous marquez en commentaire votre caractère comment vous vous décrivez vous même et je vous dirigerai bien sûr sans problème vers un chien qui vous correspondrait ou avec qui vous le chien de ses 10 de son espérance de vie de 10 à 15 ans vous correspondra et vous fera super plaisir pendant tout le long de votre vie parce qu'un chien ça accompagnons un ami de route qui nous accompagne pendant 10 ou 15 ans c'est pour ça que c'est pas un choix prendre à la légère si c'est pour prendre un chien vous abandonnerait à l'été l'été prochain parce que vous ne pouvez pas le prendre à ce prix là je vous dis carrément laissez-le à sa place car il y aura une famille comme des personnes âgées que eux seront aptes à le prendre qui pourront s'en occuper très bien au mieux que le chat se retrouve dans la rue à faire les poubelles pour essayer de trouver à manger c'est à dire survivre personnellement je préfère voir un chat heureux qu'il doit essayer de survivre dans les rues en fouillant dans des poubelles ou quoi que ce soit alors voilà pourquoi les chiens sont euthanasiés trop d'abandon à compréhension du chat et un chat à la va vite a compris à le chien reste un animal a compris parce que c'est un animal qui peut être dangereux s'il n'est pas contrôlé ça peut vite tourner à la catastrophe ou du grand n'importe quoi car le chien fera ce qu'il veut dans sa vie et les propriétaires n'auront plus de contrôle dessus alors je vous retrouve plus tard c'était apprenti dog pour demain on vous apprend comment carré ça à chacun de vous que vous ne connaissez pas alors à plus c'était apprenti dog